... Johannesburg, Afrique du Sud. Les équipes au sol se préparent pour l'arrivée d'un hélicoptère. La tension est élevée et la sécurité est renforcée. C'est l'un des nombreux hélicos qui atterrissent ici chaque jour. La cargaison ainsi que sa provenance sont un secret bien gardé. À bord, ni leader international, ni pédégein d'un grand groupe, mais une seule marchandise, de l'or. Sa valeur, plus d'un million de dollars. Cet or provient du bassin de Witwatersrand, la région des terrains orifères d'Afrique du Sud, les plus riches du monde. Et les plus profonds. Ça ressemble à une répétition pour la descente aux enfers. On sent qu'on est bien loin de la réalité du voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Ces mines d'or plongent à 5 km sous terre. C'est là qu'une force de travail équivalent à celle d'une petite ville creuse 24 heures sur 24. Des hommes qui triment pour extraire un métal ayant toujours joué un rôle crucial à travers les civilisations. Aucune autre richesse, en effet, n'a autant présidé à la destinée de l'humanité. Cinq siècles avant Jésus-Christ, ce sont déjà des pièces d'or qui tissent les liens essentiels du commerce. Des empires sont érigés et chutent à cause de l'or. Les routes commerciales qui relient les marchés d'est en ouest sont pavées d'or. De l'Amérique du Sud à l'Afrique du Sud, on s'est battus pour l'or. Pour l'amour de l'or, on conquiert le Nouveau Monde et des civilisations telles que les Aztèques et les Incas vont être anéantis. On commence par utiliser ce métal étincelant pour en faire des parures. Il devient ensuite objet de culte. Des Israélites fondant leurs bijoux pour en faire le veau d'or aux Indiens d'Amérique du Sud qui surnomment l'or la sueur du soleil, les cultures ont traversé les siècles avec la conviction que l'or possède des propriétés divines. La Bible elle-même parle des rois mages venus célébrer le roi nouveau-né en lui faisant don d'or. De tout temps et en tout lieu de l'Égypte au Pérou, l'homme a orné ses palais et ses temples de ce métal intemporel. On estime que depuis l'Antiquité, on a extrait entre 130 et 140 millions de tonnes d'or. Si on fondait cette quantité d'or en un seul et unique bloc, on obtiendrait un cube d'environ 20 mètres de côté, soit un cinquième du Washington Monument. La raison pour laquelle on est aussi précis dans ces chiffres provient de la nature même de ce bien. L'or est une matière indestructible. Les objets en or découverts dans les tombes égyptiennes ont effectivement gardé la même apparence depuis qu'ils ont été créés. L'or demeure intact qu'on l'enterre pour 2000 ans ou bien qu'on le laisse immerger 2000 ans. Quand on retrouve une pièce d'or, elle fait exactement le poids qu'elle faisait à l'époque. Il est fort probable que l'or ait été le tout premier métal travaillé par l'homme. Il est extrêmement malléable. On peut étirer une simple once d'or, à peine 30 grammes, en un fil de 80 kilomètres de long ou bien l'aplatir en une feuille de 100 mètres carrés. L'or est si inaltérable qu'on l'appelle le roi des métaux. Il résiste au ravage du vent, de la pluie et du temps. Je ne crois pas qu'il existe un quelconque autre élément qui est ses qualités exceptionnelles. Il ne ternit pas, il brille pour toujours et ne se dégrade pas. L'argent s'en rapproche, le platine aussi, mais il n'y a rien de comparable à l'or. On trouve de l'or sur tous les continents. Mais dame nature se le garde jalousement. Le métal précieux est maintenu emprisonné dans les filons de quartz au cœur de la roche des cimes montagneuses au tréfonds de la terre. Soumise au travail infini des vents et des pluies, la roche alentour finit par s'éroder et l'or par affleurer. Les anciens se servent en paillettes et en pépites qu'ils trouvent dans les cours d'eau ou les morceaux de roche. Mais lorsque les rois commencent à régner, ils ne manquent pas d'instaurer leurs règles d'or. Le métal précieux devient leur monopole, quel que soit l'endroit où on le découvre. Donner son premier coup de pioche pour de l'or revient alors à mettre le doigt dans un commerce impitoyable. Lorsque les Égyptiens conquièrent la Nubie, ils asservissent son peuple aux mines d'or. Lorsque les Romains conquièrent ce qui est aujourd'hui l'Espagne, ils asservissent le peuple aux mines d'or. Et quand les Espagnols conquièrent le Pérou, eux aussi asservissent le peuple aux mines d'or du pays. Le métal obtenu est le plus magnifique qu'il soit. Mais bien souvent, les gens qui l'extraient travaillent dans des conditions les plus inhumaines et les plus misérables qu'on puisse imaginer. Aussi, je pense que puisque la recherche de l'or a toujours été plus ou moins incessante, elle s'est souvent faite d'une manière impitoyable. Mais l'or va bientôt se voir soustrait à la mamise terrible des rois. Tout commence à basculer un matin de printemps 1607, lorsque trois navires jettent l'ancre sur les côtes de Virginie. Jamston est le premier village britannique digne de ce nom dans le Nouveau Monde à s'établir dans l'espoir de trouver de l'or. Les commanditaires du voyage ont ordonné à ses fondateurs de ne pas rentrer au pays sans rapporter de ce métal jaune dont ils ont entendu dire qu'on le trouvait en abondance aux Amériques. Parmi les premiers colons figurent deux orfèvres et deux affineurs de métaux. Mais la fièvre de l'or est contagieuse. Le capitaine Smith écrit dans son journal de bord. « La pire entourloupe, c'était nos affineurs, tout clinquants qu'ils étaient, avec leurs promesses dorées. Il n'y avait pour eux pas d'autres mots, d'autres espoirs, ni d'autres travail que de creuser pour de l'or, laver l'or, affiner l'or. » Seulement voilà, il n'y a pas d'or. Les colons de Jamstown vont s'aventurer jusqu'à 60 kilomètres à l'intérieur de terres sauvages, dans une course insensée de crédule qui croient bientôt toucher au miracle. Ce n'est que près de 200 ans plus tard que l'on va commencer à mettre à jour des quantités importantes d'or dans le nouveau pays indépendant. Un dimanche matin de 1799, Conrad Reed, alors âgé de 12 ans, sèche la messe pour aller pêcher. Ce qu'il trouve ce jour-là dépasse de loin tout ce qui sera donné de trouver à John Smith et à d'innombrables autres pionniers américains. De l'or. Non seulement le bien le plus précieux de l'époque, mais surtout, une seule et unique pépite de 7,7 kg. Sa famille n'a pas la moindre idée de ce qu'elle tient entre les mains. Pendant des années, elle utilise cette pierre comme butoir de porte. Jusqu'à ce qu'un bijoutier du coin en entende parler. Il achète le trésor pour 3,5 dollars. La pépite envoie alors presque 5 000. Au début du 19e siècle, des milliers d'Américains sont à pied d'œuvre pour trouver de l'or sur les contreforts montagneux de la Caroline. Pendant 30 ans, cet or qu'ils extraient aide les États-Unis à alimenter sa monnaie. Mais rapidement, ce flux d'or se transforme en un mince filet. reste alors à découvrir les grands gisements. Une découverte effectuée à l'ouest de l'Amérique voit la naissance d'une nouvelle profession, le chercheur d'or. C'est le début d'une ruée vers l'or qui va transformer l'ouest du pays. Le symbole chimique A-U pour l'élément or provient du latin orum qui signifie aube luisante. En 1848, une découverte accidentelle en Californie va offrir au tout-un-chacun pour la première fois de l'histoire une chance de s'enrichir grâce à l'or. Tout commence en 1839 avec John Sutter, un homme ambitieux émigré du village de Kandern en Allemagne. Sutter se pose en Californie décidé à fonder un empire agricole sur les collines fertiles qui entourent la vallée de Sacramento. C'est là qu'il érige un fort afin de protéger ses biens en plein essor. A peine dix ans plus tard, il totalise 1200 têtes de bétail et plus de 100 employés. Et il a ce projet qui est de développer une minerie afin de pouvoir subvenir aux besoins alimentaires des gens qui viennent s'établir à l'ouest. Pour ce faire, Sutter a besoin de bois de charpente. Lorsque l'EHPAD, dénommé James Marshall, à touche à tout itinérant, le mène au fort de Sutter, ce dernier, ce dernier l'embauche et lui confie la construction d'une scierie. Les ouvriers ont dû creuser un immense fossé pour amener l'eau jusqu'à la scierie et l'extrémité la plus basse du fossé, qu'on appelle le BIEF, arrivait au niveau du sous-bassement du terrain. C'est là que le matin du 24 janvier 1848, James Marshall, qui effectuait son contrôle de routine, a observé une fente au sol dans laquelle il a remarqué un morceau d'or. Marshall hésite à deux reprises avant de prendre la peine de se baisser pour le ramasser. Je me suis assis et j'ai commencé à réfléchir très sérieusement. J'avais le cœur qui battait fort, j'étais certain que c'était de l'or. Le morceau faisait à peu près la moitié de la taille et avait la forme d'un petit poids. Marshall parcourt ce jour-là à 65 kilomètres pour le montrer à cette heure, lequel écrira plus tard « Monsieur Marshall a commencé par me montrer ce métal, en fait, des petits fragments et spécimens dont certains pouvaient valoir quelques dollars. Il m'a annoncé qu'il en avait parlé aux ouvriers à la Syrie comme quoi c'était peut-être de l'or. » Sutter décide de garder secrète la découverte jusqu'à ce que l'un de ses ouvriers s'arrête en ville prendre un verre sans argent sur lui. À la place, l'homme fouille sa poche et en sort une pépite jaune trouvée dans un ruisseau. Il la pose bruyamment sur le comptoir. « Voilà de l'argent, c'est de l'or ! » déclare-t-il. La transaction a lieu dans une épicerie générale tenue par un mormon du nom de Sam Brannan, lequel sait deux ou trois choses sur la situation de l'offre et de la demande à la frontière. Sam Brannan n'a pas fait ce que tous les autres ont fait, c'est-à-dire se précipiter à la Syrie pour commencer à creuser. Au lieu de ça, il est descendu à San Francisco et a acheté tout ce que ses bras pouvaient rapporter en matériel dont les mineurs auraient besoin dans les mois suivants. Puis, Brannan fait en sorte de s'assurer que les mineurs arriveront en foule. Il a arpenté les rues de San Francisco en criant haut et fort la nouvelle de la découverte. « De l'or dans la rivière américaine ! » Lorsque la nouvelle parvient dans l'état d'Oregon, deux tiers des hommes bons pour le service font leur baluchon et partent pour la Californie. Ils s'autoproclament chercheurs d'or. Trouver le métal devient leur nouveau métier. Un fonctionnaire espagnol à Monterrey observe. « Les fermiers ont laissé de côté leurs charrues, les avocats leurs dossiers, les médecins leurs pilules, les prêtres leurs micelles et tous se sont maintenant mis à creuser pour de l'or. » Les nouvelles se transmettant encore plus vite par voie maritime, les Chinois sont informés avant les New-Yorkais. Les nouvelles ont mis tellement de temps à parvenir à l'est du pays qu'on a surnommé ces gars ceux de 49, en l'occurrence 1849 au lieu de ceux de 48. En 1852, la population de la Californie a plus que décuplé. pour arriver à 250 000 personnes. « C'est pratiquement le monde entier qui a participé à la ruée vers l'or. On peut lire sur les registres que des gens sont arrivés du sous-continent indien, de tous les pays d'Europe aussi, d'Australie, d'Amérique du Sud et bien entendu, en particulier, des États-Unis. » Trois itinéraires possibles vers les terrains orifères s'offrent aux quelques 80 000 Américains qui quittent la côte Est. Par train, le voyage prend jusqu'à six mois. Par bateau, en contournant l'Amérique du Sud, il peut aussi durer six mois. Ou bien encore, par voie maritime et terrestre, en empruntant l'isme de Panama, le chemin le plus court, mais aussi le plus coûteux. « Ces trois solutions engendraient de toute façon énormément de souffrance. Il y avait la faim et la maladie, terribles, les nombreux dangers aussi. Il ne faut pas oublier non plus le mal du pays et la peur, l'inquiétude aussi, à la fois pour la famille qu'on laissait et pour ce qu'on allait trouver pour survivre en Californie. » Lorsque les bateaux accostent à San Francisco, les marins alléchés par la perspective de gagner 20 ans de salaire en seulement deux mois de prospection, se joignent aux passagers et les accompagnent dans cette ruée vers les régions orifères. Le SS California arrive en avril 1849 avec un équipage de 36 hommes. En quelques jours, il n'y a plus à bord que le capitaine et un mécanicien. Un autre capitaine de navire va même jusqu'à pendre aux extrémités d'une vergue deux déserteurs en guise d'avertissement. Mais en vain. La fièvre de l'or fait délirer le monde. « C'était la chance de toute une vie pour beaucoup de gens qui ne connaissaient que la pauvreté. Tout à coup, on leur annonçait cette nouvelle extraordinaire. » Avant la découverte à la Syrie de Sutter, l'or que l'on trouvait devenait immédiatement propriété des rois et des conquérants. La ruée vers l'or en Californie introduit une nouvelle donne où tout simplement la chance, pour le commun des mortels, de pouvoir chercher et garder pour son compte tout ce qu'il trouvera. « Vous avez là tout à coup des mineurs indépendants qui se débrouillent seuls dans le froid et la pluie, qui extraient et fouillent le gravier orifère à s'en briser les reins. C'est tout à fait unique dans l'histoire du monde. » Les gars de 49 dénichent une région rocheuse riche en or qu'on surnommera le filon-mer. « Au fil de millions d'années, l'or est emporté par les torrents et parvient jusqu'à la rivière. C'est pour ça qu'on parle de sable ou de gravier orifère. » Mais si la Californie est inondée d'or, l'argent lui-même se fait rare. Le point d'approvisionnement en valeur le plus proche est Philadelphie, situé de l'autre côté du pays. Les Californiens vont donc improviser en utilisant la monnaie étrangère présente sur place. « Le dollar espagnol en argent, appelé la pièce de 8, était ce qu'on trouvait le plus communément. Il leur fallait le découper en 8 petits morceaux, chacun ayant une valeur de 12,5 cents. Pour 6 morceaux, par exemple, on avait droit à une coupe de cheveux et un rasage. » Mais David Broderick, nouvel arrivant de New York, commence à racheter de la poussière d'or. En la fondant en pièces, il permet aux Californiens de se constituer une réserve d'argent devenue désormais et indispensable. « On s'est aperçu plus tard que ces pièces, soit disant de 5 et de 10 dollars or, n'étaient peut-être pas faites uniquement d'or. Broderick s'est donc constitué un bon pactole avec son affaire. » Broderick n'est pas le seul entrepreneur à faire fortune sans avoir jamais touché la roche. À l'apogée de la ruée, Sam Brannan, qui ravitaille alors les mineurs, devient l'homme le plus riche du pays. Sam Brannan est connu comme le tout premier millionnaire, un million de dollars en poudre d'or, sans avoir donné un seul coup de pelle. Cependant, seule une poignée des gars de 49 sortira riche de l'aventure. En 1849, la Californie a produit 10 millions de dollars en or. Divisé par une moyenne de 40 000 mineurs, cela fait approximativement 250 dollars par tête. Mais les gens continuent d'affluer par centaines et par milliers, attirés par les histoires extravagantes qu'on raconte sur cette ruée. En 1851, la production atteint 77 tonnes. La majeure partie part pour l'est du pays, une cargaison annuelle dont la valeur dépasse le budget fédéral tout entier. En 1853, on atteint les 93 tonnes. Mais l'or facile qu'on pouvait laver à la bâtée dans les ruisseaux et les rivières est d'ores et déjà pratiquement épuisé. L'heure du déclin a sonné pour la ruée vers l'or californien. L'aventure n'aura duré que 4 courtes années, mais elle reste fondamentale pour le développement à venir de l'Ouest américain. Elle a été d'une portée bien supérieure à toute autre aventure de ce genre dans l'histoire. Pas seulement pour la quantité d'or extrait, mais pour ce qu'elle a concrètement apporté aux Etats-Unis. Ces mineurs qui se sont aperçus que ça ne valait pas le coup décident alors de revenir à ce qu'ils maîtrisent le mieux. Ils créent donc des fermes en Californie qui s'avèrent plus productrices. Comme pour le reste de l'histoire de l'Ouest américain, le développement a un coût. L'immigration massive bouscule un système économique et social en place depuis des siècles. Les différents troués vers l'or ont eu des effets dévastateurs sur les populations indiennes. Ça a été le début de la faim de leur mode de vie. En l'espace de 5 ans, la population indienne en Californie passe de plus de 150 000 habitants à moins de 30 000. La plupart des victimes meurent de faim ou de maladie. Les autres sont assassinés par les mineurs. Les initiales de la ruée suivent un chemin analogue. James Marshall, l'homme qui avait trouvé la première pépite dans la rivière, passe le reste de sa vie ivrogne et fauchée à chercher en vain un autre gisement. Quant à l'empire agricole prospère de John Sutter, il est anéanti. Ses ouvriers se sont rués vers les champs orifères, abandonnant les terres aux squatteurs. Sutter évoque dans ses mémoires son rêve brisé. Cette découverte soudaine d'or a détruit tous mes beaux projets. Si j'avais réussi seulement quelques années avant qu'on ne trouve de l'or, j'aurais été le citoyen le plus riche de toute la côte pacifique. Mais au lieu d'être riche, je suis ruiné. Certains gars de 49 ne parviennent pourtant pas à se débarrasser de leur fièvre de l'or. Dans le demi-siècle qui suit, d'autres ruées ont lieu de par le monde. Chacune d'elles déclenche une véritable migration de chercheurs, muées par la seule rumeur de la prochaine grande découverte. Dans la fièvre de l'or, un gars de 49 ruiné découvre de l'or sous terre. La veine principale d'or qui a alimenté la grande ruée californienne, le filon-mer, comme on l'appelait, est en réalité une veine de quartz se comportant de l'or et qui s'étend sur plus de 160 kilomètres à travers les montagnes du nord de la Californie. En 1850, Edward Hargraves, alors âgé de 34 ans, rentre chez lui en Australie après avoir passé deux ans à chercher de l'or en Californie. Bien qu'alors sans le sou, Hargraves s'aperçoit que la géologie dans la région californienne qu'il a connue est semblable à celle de la Nouvelle-Galle du Sud, en Australie. Il prédit à l'un de ses camarades de voyage qu'il trouvera de l'or en l'espace d'une semaine. Il y a autant d'or dans le pays où je rentre qu'en Californie et sa gracieuse Majesté la Reine, Dieu la bénisse, me nommera parmi ses hauts commissaires de l'or. Hargraves n'est pas loin de la vérité. En 1851, à peine six semaines après son retour, il découvre en compagnie d'un guide dont il a loué les services de l'or dans sa bâté. En six mois, quelques 50 000 chercheurs, la plupart d'anciens protagonistes du rêve californien, s'entichent de l'Australie. Quelques mois plus tard, les nouvelles de la découverte parviennent en Angleterre, accompagnées de la toute première cargaison d'or australien. Le capitaine du bateau à vapeur, Thomas Arbernot, écrit « Notre colonie est complètement paralysée. Tout homme ou garçon capable de tenir une pelle est déjà parti ou bien part creusée. À peu près tous les produits alimentaires ont augmenté parfois jusqu'à 200 % de leur prix. L'Australie, autrefois colonie pénitentiaire redoutée par les détenus britanniques, devient subitement la terre promise pour quiconque possède un rêve et une pelle. En 1852, 372 000 immigrants y sont installés. C'était simplement des gens ordinaires qui se disaient « C'est la ruée vers l'or, on se lève, on y va et on essaie de s'enrichir. » Mais comme pour la Californie, la ruée australienne sera de courte durée. En quatre ans, tout l'or niché en surface et dans les cours d'eau est accaparé. Les fanfaronnades d'Edward Hargraves sont devenues réalité. La reine Victoria le nomme haut-commissaire aux terres. Outre une bourse de 10 000 livres sterling, elle lui attribue un mandat à vie. Bien qu'il ne découvrira plus jamais d'or par la suite, Hargraves continuera d'être vénéré comme l'homme ayant le don de transformer en or tout ce qu'il touche. Les ruées vers l'or californiennes et australiennes font du commun des mortels des chercheurs à temps partiel. « Je suppose que c'était presque devenu une semi-profession dans la seconde moitié du 19e siècle. Vous étiez chercheur d'or, l'oreille constamment à l'affût des derniers potins et des derniers mots d'ordre qui couraient dans les bars. » Avec la Californie et l'Australie dorénavant hors jeu, l'ultime mot d'ordre devient « aller dans les rocheuses ». Abbey Lee, alors âgé de 40 ans, n'attend pas qu'on le lui dise deux fois. En 1859, il quitte sa ferme de l'Arkansas après avoir entendu une rumeur circulant parmi des mineurs travaillant le long de la rivière et selon laquelle il y aurait de l'or dans le Colorado. Au printemps 1860, Lee trouve enfin ce qu'il cherche dans le ravin d'une montagne. « C'était plein d'or et il y avait plein de couleurs qui roulaient dans sa bâtée et il a fait le rapprochement à ce moment-là. J'ai toute la Californie dans cette bâtée. C'est le nom qui a fini par coller au ravin, le ravin californien. C'est reparti comme en 1949. La première année, le ravin californien produit plus de 2 millions de dollars en or. Cette première ruée était exclusivement une ruée vers les sables orifères. Il suffisait de trouver le métal selon une méthode qu'on qualifierait aujourd'hui de méthode géochimique. Ça consistait à détecter de petites quantités d'or par l'action de la gravité en remuant doucement la bâtée. La découverte faite à Littville rameute des chercheurs d'or du monde entier. Énormément de gens s'étaient déplacés depuis les pays de l'Est. Au printemps 1860, 10 000 personnes sont arrivées pour tenter de s'installer directement dans le ravin californien. Il a donc fallu répartir rapidement les 8 km du ravin en petites concessions individuelles la plupart ne dépassant pas 30 mètres de long. Il y avait des Slovènes qui occupaient l'ouest de la ville. Les Hispaniques étaient à Stringtown, les Suédois sur Chicken Hill et les Irlandais dans la 6e rue. Littville ou Ville du Plomb est une petite agglomération d'à peine 2 km² perchée à quelques 3 300 mètres dans les montagnes rocheuses du Colorado. A la suite de la découverte d'Abilly, les milliers de mineurs qui affluent vers ce camp reculé s'aperçoivent bientôt que les parages sont également riches en autres types de gisements. Au cours des 30 années qui suivent, on creuse plus d'un millier de puits de mines d'où sont extraits de l'or, de l'argent, du zinc, ainsi que le métal qui donnera en 1878 son nom à la ville, le plomb. C'était une communauté rudimentaire et désordonnée. Je me souviens avoir lu un article publié en 1893 qui disait que Leadville était la communauté minière la plus célèbre que le monde ait jamais connue. Leadville était réputée pour ses salles de jeux et ses maisons closes. La proportion était de 10 à 20 bars ou maisons de passe pour une école ou une église. L'un de ces mineurs partis à la poursuite de leurs rêves dans les rues de Leadville n'est autre que Thomas Walsh, un immigrant irlandais arrivé en 1879 pour chercher de l'or. Pendant 15 ans, Walsh pioche et tient le reste du temps un bar à Leadville. Il a auparavant travaillé dans l'une des nombreuses affineries de métaux qui font vivre l'industrie minière de la région. En 1895, l'ironie du sort veut que Thomas Walsh tombe littéralement sur une mine d'or. C'est une chance tout à fait exceptionnelle qui ne doit vous arriver qu'une fois dans la vie parce que l'endroit au-dessus duquel il s'est établi, cette masse riche en minerais orifères, avait été fouillée 15 ans auparavant par des mineurs persuadés qu'il allait y trouver du minerai d'argent. Des gens qui avaient commis l'erreur de ne pas essayer, comme on dit pour les minerais, celui se trouvant à portée de leur pioche. Lorsque lui-même a prélevé des échantillons qu'il a essayés, ce minerai s'est avéré être très concentré en or. En 1879, on découvre de l'argent à Lilleville. Des centaines de mines poussent comme des champignons pratiquement du jour au lendemain. Cependant, les années 1880 voient l'argent se dévaluer progressivement au fur et à mesure que les pays du monde entier passent à un nouveau standard, les talons or. La mort annoncée de ce métal autrefois précieux se termine en faillite totale. Beaucoup des concessions sur l'argent sont automatiquement abandonnées. Aussi, dans les mois qui suivent, Walsh rachète discrètement 50 concessions alors désertées qui s'éparpillent sur les hauteurs entourant Lilleville. Il effectue des travaux de consolidation et s'inspire d'une petite montagne rocheuse surnommée Le Gais pour baptiser son domaine la mine aux oiseaux. L'endroit va devenir la plus grande mine d'or du monde et faire de Walsh un multimillionnaire. Il fait cependant figure d'exception. Si quelques-uns font fortune à Lilleville, la plupart ne trouvent rien ou alors trappent d'or. La vie dans ces communautés minières était très très difficile. Tout le monde s'imaginait que la pelletée suivante allait toucher le filon mer mais malheureusement ça n'arrivait que très rarement. La plupart rentraient chez eux à bord de chariots conestogas typiques de l'époque. Très souvent ils peignaient une petite maxime en guise de blason sur la toile du chariot tape dans le mille ou rien et quand ils revenaient chez eux à l'est ils disaient souvent qu'ils avaient été plumés par Dieu. Alors que le 19e siècle touche à sa fin les chances de faire fortune dans l'or s'amenuisent. La toute dernière occasion pour les chercheurs se présente en Alaska lorsqu'on découvre de l'or dans la rivière Clondick en 1896 des milliers d'entre eux déboulent. Le billet du voyage en paquebot qui jusque là coûtait 50 dollars passe à 1000 dollars mais le bateau n'effectue qu'une partie du périple. Les chercheurs doivent encore parcourir un long chemin semé d'embûches sur une des terres les plus hostiles qui soient. La police montée canadienne s'affaire d'ailleurs à empêcher de se lancer dans l'aventure quiconque n'emporte pas avec lui au moins une année de réserve de nourriture. Un major de la police montée écrit On a du mal à imaginer une telle scène de ravage et de désolation Des milliers de chevaux étendus morts jonchaient le chemin parfois par grappes entières sous des apiques Ils gisaient à côté de leur harnais de leur sel de leur fardeau tombé avec eux du haut des rochers Mais les chercheurs poursuivent leur parcours sans se laisser abattre Puisque tant d'or avait été découvert dans tant d'endroits différents ils restent convaincus qu'il faudra peu de temps avant qu'on ne mette à jour le prochain filon-mer Les gens avaient l'habitude de se demander où allait avoir lieu la prochaine ruée La Californie est arrivée assez vite à saturation Mais il y avait eu tant d'autres histoires dans les années 1850 et 1860 On annonçait tout à coup de l'or à Seattle ou ailleurs absolument partout et les gens se précipitaient alors que bien souvent il n'y avait rien dans ces endroits-là Ce sont de solides gaillards qui ont fait les grandes ruées vers l'or du 19e siècle des individus solitaires aux rêves immenses Par paillettes grains et quelquefois par pépites entières ils ont lavé à la bâtée l'or qui a transformé l'histoire A chaque annonce de la découverte d'or de la Californie à l'Australie en passant par l'Alaska le monde entier s'est précipité pour filtrer les rivières Mais les cours d'eau ne sont pas la seule cachette de l'or On s'aperçoit bientôt que le métal jaune se dissimule également dans les collines environnantes Malheureusement il faut bien plus qu'une simple pelle et une bâtée pour l'atteindre L'exploitation minière de l'or rencontre bientôt la révolution industrielle C'est la ruée vers l'or australienne qui permet de mettre à jour la plus grosse pépite jamais trouvée un bloc de 70 kilos d'or A la fin de l'hiver et au début du printemps 1876 alors que le général George A. Custer se prépare pour son tristement célèbre rendez-vous avec Little Big Horn les frères Fred et Moses Manuel s'affairent à chercher de l'or dans les collines noires au sud du Dakota Nés au Québec les frères Manuel ont passé l'essentiel de leur vie à arpenter l'ouest des Etats-Unis en quête improbable d'or comme beaucoup avant eux ils ont entendu des rumeurs voulant que les géologues du général Custer aient trouvé de l'or dans les collines noires le 9 avril 1876 les deux frères découvrent ce qu'ils cherchaient dans une zone connue sous le nom de ravin du Bobtail Moses relate leur découverte dans son journal finalement la neige s'est mise à fondre sur la colline l'eau s'est écoulée par le filtre qui traverse le tuyau là j'ai vu du quartz j'ai attrapé une pioche pour essayer d'en casser un bloc mais il était très compact j'y suis tout de même arrivé et je l'ai ramené au camp pour le concasser et le laver ensuite à l'abatter c'était plein d'or en quelques mois Fred et Moses Manuel ont extrait pour 5000 dollars d'or une vraie petite fortune pour l'époque un an plus tard les deux frères vendent leur mine pour 45 000 dollars le gisement devient l'une des premières propriétés de la Homestake Mining Company la création de la mine de Homestake annonce une révolution dans l'exploitation minière de l'or au cours des siècles suivants le chercheur d'or solitaire équipé de sa bâtée et de sa pelle va progressivement céder sa place à de grosses sociétés utilisant de nouvelles technologies l'une des méthodes les plus efficaces mais aussi les plus destructrices pour l'environnement consiste en l'exploitation minière hydraulique il s'agit de faire passer de l'eau dans une énorme lance et de la projeter avec force contre la roche pour en désagréger les morceaux principaux en balayant littéralement le quartz on laisse ainsi apparaître l'or les canons à eau anéantissent des millions de mètres cubes de terre et de pierre à flanc de coteaux sous des pressions qui pourraient mutiler ou tuer un homme à 30 mètres en moins d'une journée on fait table rase du lit de rivière qu'un bataillon de chercheurs bardé de pelles et de bâtés aurait mis un mois à passer au tamis d'anciens sites miniers datant des premières ruées reprennent alors vie une autre bénédiction tombe en 1889 pour les compagnies minières il s'agit du cyanure un acide mortel pour l'homme mais qui s'avère être d'un grand secours pour l'industrie on s'est aperçu que le cyanure avait la faculté de dissoudre la roche autour de l'or c'est devenu très économique pour une industrie qui utilisait des techniques à grande échelle et pouvait ainsi espérer récupérer jusqu'au dépôt de très faibles quantités d'or ces avancées en matière de technologie minière font de la mine de Homestake la plus riche de l'histoire des Etats-Unis pendant plus d'un siècle elle continue de produire de l'or en quantité régulière il représente 10% en tout de la totalité de l'or exploité dans les mines d'Amérique Fred et Moses Manuel avaient découvert l'une des énormes réserves d'or dispersées dans tout l'Ouest américain plusieurs années plus tard en 1962 des géologues localisent dans les montagnes du Nevada un champ orifère de plus de 1600 mètres de profondeur par 1600 mètres de long mais l'or lui-même reste invisible à l'œil nu de nos jours la compagnie minière Beric utilise des techniques innovantes afin de récupérer de microscopiques grains d'or de l'ordre de quelques millième de millimètre pour les voir il faudrait les grossir pratiquement 2000 fois après la découverte des gisements de la région de Carlin ainsi que la mise en œuvre des technologies modernes les États-Unis sont devenus le second producteur d'or au monde la découverte des plus grandes réserves d'or qui soit est située dans l'un des environnements géologiques les plus rentables et les plus exceptionnels de la Terre les voleurs savent que l'or est dorénavant capable de révéler leurs empreintes digitales grâce à un nouveau type d'analyse chimique capable notamment d'indiquer précisément le lieu de provenance du métal nous sommes dans la mine du Grand Noligo dans la région du Transval en Afrique du Sud ces puits serpentent jusqu'à 5 km sous la surface de la Terre chaque mois la mine traite une moyenne de 209 000 tonnes de roches et de résidus en un an elle produit plus de 28 tonnes d'or le Grand Noligo n'est que l'un des très nombreux sites miniers exploitant les riches terres d'Afrique du Sud la signification de cette région pour l'industrie de l'or est simple elle a produit à ce jour près de 40% de tout l'or extrait à travers l'histoire un jour de 1886 un fermier du nom de George Harrison travaille à déterrer des pierres afin de construire une maison dans la banlieue de Johannesburg lorsqu'il tombe sur un véritable filon Harrison autrefois chercheur d'or pendant la ruée en Australie comprend ce qu'il a heurté avec sa pelle ce n'est pas une pépite d'or massif mais du minerai de fer contenant de l'or il vient en fait de trouver un minuscule gisement de surface qui n'est autre que la partie affleurante d'une immense réserve d'or souterraine laquelle s'étend sur des centaines de kilomètres à travers la campagne sud-africaine il n'existe au monde aucune autre formation de ce type l'Afrique du sud est un cas tout à fait extraordinaire dans le sens où l'on est en présence d'un gisement dont les géologues prétendent qu'il provient d'un très vaste lac souterrain alimenté par des rivières ce serait donc cette géologie unique qui a généré la plus grande région productrice d'or au monde comme pour toutes les autres découvertes de gisement la nouvelle de celle de Harrison se répand comme une traînée de poudre le problème c'est que la majeure partie de cet or est enfouie loin sous la surface on a affaire à des filons d'or qui s'enfoncent très très profondément dans le sol ils descendent jusqu'à 3 kilomètres et demi vous comprenez que ce n'est plus du domaine du petit chercheur d'or l'or ne s'enfonce pas seulement loin il est également difficile à traiter il faut écraser 5 tonnes de roche pour en extraire moins de 30 grammes d'or comme pour les autres grandes découvertes d'or à travers le monde à la fin du 19ème siècle les rêves de George Harrison comme d'autres chercheurs d'or vont être récupérés l'époque où il s'agissait de saisir la prochaine grande découverte est révolue l'extraction de l'or en Afrique du Sud en Australie et aux Etats-Unis s'effectue dorénavant sous le contrôle de grandes firmes tout à coup apparaissent des compagnies minières dotées d'un gros capital qui investissent massivement dans le développement des mines d'or elles sont suivies par une très large main d'oeuvre prête à travailler au fond de ces mines pas toujours dans les meilleures conditions en 1900 l'Afrique du Sud produit un quart des réserves annuelles mondiales en or plus on trouve d'or plus les puits s'enfoncent profondément certaines de ces mines descendent pratiquement jusqu'à 5 km avec des galeries qui serpentent encore sur d'autres kilomètres et dans toutes les directions les mineurs qui y travaillent pénètrent dans un autre monde tout commence par une descente à pic en ascenseur qui dure un quart d'heure vous enlevez tous vos vêtements et vous revêtez une tenue spéciale avec un casque ensuite vous rejoignez cet immense cage il y a énormément de bruit et de grondements tout autour de vous c'est comme si vous descendiez littéralement au centre de la terre et plus vous avancez plus il fut chaud sans la présence d'un des plus gros climatiseurs jamais imaginé la température dans ces mines atteindrait les 60 degrés centigrades nous sommes ici dans les mines les plus profondes de la terre celle où le travail est aussi le plus intense en afrique du sud les filons d'or s'étendent sur des centaines de kilomètres et personne ne sait jusqu'à quelle profondeur ils s'enfoncent on sait juste qu'ils sont très minces c'est un peu comme si l'on observait la viande à l'intérieur d'un sandwich on a cette ligne très étroite qui sont les écailles d'or emprisonnées dans la roche c'est à ça qu'on doit s'attaquer on s'échine à dégager et à sortir de là cette tranche à 3 kilomètres et demi sous terre une fois extrait du sol l'or est affiné sous forme de barres brutes c'est à dire contenant 80 à 90% d'or pur de la taille d'un petit pain une barre brute pèse tout de même jusqu'à 32 kilos une plaisanterie dans les mines d'Afrique du sud consiste à dire que si vous parvenez à soulever l'une de ces barres il vous suffit alors de l'emporter et là vous vous dites ah oui d'accord ensuite on place ces barres dans un hélicoptère pour les convoyer jusqu'ici pour des raisons à la fois de sécurité de vitesse la cargaison est déposée le matin avant 11h en l'espace de 36h cette barre brute aura été transformée en orphans et 48h plus tard elle sera probablement déjà dans le coffre d'une banque quelque part dans le monde l'affinerie Rande est la plus grande affinerie au monde c'est ici qu'on transforme l'or en lingots en pièces en plaquages et en fils près d'un tiers de l'or extrait dans toute l'histoire de l'humanité a franchi les portes de l'affinerie Rande il y a de fortes chances pour que l'or de votre montre de votre bague ou encore à l'intérieur de votre bouche proviennent directement de ce haut lieu chaque jour en Afrique du Sud des hélicoptères font la navette non-stop entre la mine et l'affinerie puisant dans l'inépuisable on est bien loin du chercheur d'or solitaire de sa modeste bâtée et de ses beaux rêves à l'inépuisable Sous-titrage Société Radio-Canada L'or ou l'un des biens les plus convoités de l'histoire métal jaune et fascinant pour qui des empires ont été bâtis et des civilisations détruites depuis qu'on a commencé à l'extraire au coeur de la terre il a suscité des guerres et des hommes ont tué ou sont morts pour lui au premier siècle avant Jésus-Christ le poète romain Virgile nous met en garde contre l'obsession de l'or qu'il appelle la soif maudite en découvrant le nouveau monde 1500 ans plus tard un explorateur italien va sans le savoir lancer le processus de la ruée vers l'or impitoyable et dictatoriale celle-ci mènera à la disparition de toute une civilisation le 3 août 1492 Christophe Colomb hisse les voiles pour le plus grand voyage de découverte de toute l'histoire il cherche une route occidentale qui le conduise jusqu'en Asie contemplant son destin Colomb se met à prier notre Dieu en les mains de qui tout repose venez à mon secours portez-moi là où je pourrai trouver l'or deux mois plus tard le 12 octobre il tombe par hasard sur une île inhabité dont il revendique la propriété pour la reine Isabelle et le roi Ferdinand d'Espagne sans savoir qu'il vient de toucher la terre des futures Amériques Colomb pense avoir débarqué dans ce qu'on appelait les Indes la partie orientale de l'Asie l'une des premières choses qu'il remarque alors qu'il tombe sur les indigènes qu'il appelle logiquement des Indiens et que ceux-ci portent sur eux de l'or samedi 13 octobre 1492 ils ont apporté des échevaux de fil de coton des perroquets des flèches et d'autres choses qu'il serait fastidieux d'énumérer je restais attentif et me donnais du mal à vérifier qu'ils possédaient bien de l'or je remarquais que certains d'entre eux en avaient un petit morceau attaché à un trou sur le nez Ferdinand et Isabelle d'Espagne voulaient de l'or ils savaient que c'est ce dont ils avaient besoin pour financer pour maintenir ainsi que pour étendre leur pouvoir la revendication des Indes par colomb place l'Espagne et son voisin le Portugal à deux doigts d'entrer en guerre quelques 40 ans plus tôt le Vatican a en effet accordé aux Portugais un droit exclusif sur les Indes même si les explorateurs portugais n'y ont encore jamais mis les pieds on est donc en présence de revendications contradictoires et comme les deux pays sont de confession catholique ils se rendent auprès du pape afin d'éviter un conflit l'Espagne a un avantage de taille le pape nouvellement élu est Alexandre VI un espagnol dévoué à Isabelle et à Ferdinand il a été décrété qu'on devait tracer une ligne qui séparerait le monde entre une partie revenant aux espagnols et l'autre aux portugais et c'est à cause de cette ordonnance que toute l'Amérique latine parle espagnol à l'exception d'une large partie nord-est qui est aujourd'hui le Brésil où l'on parle le portugais si ce partage du globe par le pape permet d'éviter une guerre il fournit bientôt à l'Europe une excuse pour sa conquête des Amériques l'une des premières colonies dans le Nouveau Monde se situe sur l'île d'Hispanola les Espagnols que Colomb y laisse vont effectivement y trouver de l'or et par la même occasion à servir les autochtones afin de l'extraire on rapporte cet or à Isabelle et à Ferdinand on trouve une partie de cet or ici dans l'église Santa Maria Maggiore à Rome c'est en quelque sorte un cadeau de remerciement du couple royal espagnol au pape Alexandre à la fin du 15e siècle début 16e on a refait le plafond on l'a décoré avec de l'or dont la tradition veut qu'il fasse partie du tout premier or en provenance du Nouveau Monde des Américains et lorsque vous regardez bien ce plafond vous vous apercevez qu'à certains endroits on dirait véritablement de l'or massif Colomb meurt en 1506 convaincu d'avoir touché terre en Asie on lui consacre une tombe au style sophistiqué à Séville en Espagne au moment où l'explorateur décède des milliers d'Indiens meurent également à Hispanola mais en bien moins grande pompe les conditions de vie très rudes ainsi que les maladies introduites par les Espagnols ont fait énormément de victimes en 1519 la population d'indigènes a chuté de 100 000 personnes à moins de 3 000 ceci ne stoppe pas pour autant le flux continu d'or vers l'Espagne je dirais que le meilleur exemple qu'on ait gardé de cette quête acharnée de l'or est l'ordre que le roi Ferdinand II d'Espagne est censé avoir donné à ses amiraux en partance pour l'Amérique du Sud prenez l'or avec humanité si vous le pouvez mais prenez-le à tout prix prenez l'or et je pense que malheureusement ils ont pris ça au mot ils ont débarqué avec toute une palette de raisons la gloire de Dieu la conversion des non-chrétiens la gloire de l'Espagne la gloire militaire l'expansion de leur territoire et aussi l'avidité de richesse ils voulaient de l'or Francisco Pizarro un aventurier analfabète figure parmi les plus barbares Pizarro appartient à une nouvelle race d'explorateurs espagnols qu'on appelle des conquistadors il a déjà suivi pendant 10 ans d'autres conquistadors en Amérique centrale en 1523 à l'âge de 48 ans il se sent prêt à diriger des expéditions Pizarro a finalement avoué les choses franchement je ne suis pas allé là-bas convertir ces gens tout le monde veut s'en occuper je suis allé là-bas chercher de l'or pendant 9 ans Pizarro s'échine à explorer coloniser convertir les natifs sur toute la côte ouest de l'Amérique du Sud bon nombre d'entre eux se plient à la domination espagnole ceux qui n'obtentèrent pas sont massacrés on avait mis au point une série de mesures légales appelées le requerimento le requerimento voulait que lorsque les espagnols arrivaient dans un endroit pour le conquérir il leur fallait d'abord lire la Bible sur place si les paroles de la Bible n'étaient pas acceptées ils avaient alors le droit légitime de s'attaquer aux autochtones puisque ceux-ci refusaient en quelque sorte d'accepter l'œuvre du Christ une stratégie qui fonctionne d'un village à l'autre dans toute l'Amérique du Sud ils se sont aperçus que non seulement ça leur donnait le loisir de s'emparer de l'or de ces gens mais qu'ils pouvaient aussi exploiter leurs mains d'œuvre afin d'extraire davantage d'or et savez-vous comment ils justifiaient leurs gestes ? Certains conquistadors prétendaient simplement qu'on pouvait se le permettre car on avait affaire à des sauvages Au fur et à mesure que les années passent l'or devient d'autant plus l'obsession de Pizarro que ce dernier a entendu une rumeur selon laquelle un royaume de l'or se situerait de l'autre côté de l'impressionnante cordillère des Andes Pizarro est prêt à consacrer le reste de sa vie à dénicher ce royaume mais pour mener à bien son entreprise il lui faut une ordonnance du nouveau souverain espagnol Charles V le petit-fils du roi Ferdinand et de la reine Isabelle En 1528 Pizarro retourne en Espagne chercher le soutien nécessaire à sa campagne au Pérou Le compte-rendu qu'il fait du royaume de l'or répond en tout point aux convoitises du roi Charles Trois ans plus tard il repart pour l'Amérique du Sud armé d'un nouveau mandat pour s'atteler enfin à la conquête de l'Empire Inca Mené par sa soif d'or Pizarro conduit une troupe de 200 hommes à travers une expédition éreintante qui dure six mois au cours de laquelle ils détruisent des villages assassinent les indigènes et pillent leur or Enfin l'après-midi du 16 novembre 1532 ils parviennent aux environs de la ville Inca de Cajamarca Au loin un mirage aux lueurs chatoyantes leur apparaît 40 000 Inca paré d'or tant d'or ces merveilles en Espagnol que leur armée est aussi flamboyante que le soleil lui-même Les Inca utilisaient l'or pour fabriquer des objets de rituels des objets habituels quotidiens C'était des vases des bijoux et surtout des coupes servant aux offrandes à leurs dieux qu'on utilisait pendant les cérémonies Les Incas accueillent le petit bataillon espagnol alors que Pizarro s'apprête à être présenté à un homme que les Incas vénèrent comme un dieu vivant l'empereur Atahualpa qu'on appelle l'Inca Personne ne se serait avisé de regarder en face l'Inca C'était une personne divine Il était le fils du soleil un être complètement au-delà de toute dimension humaine Lorsque l'Atahualpa a eu connaissance de l'arrivée de Pizarro il lui a offert des présents considérés par les Incas comme des cadeaux de valeur Pizarro a pris la viande de canard séché le linge tissé et les autres objets qui étaient là et s'est exclamé c'est de la camelote qu'elle insulte C'est de l'or que Pizarro veut Mais ses soldats sont 200 fois moins nombreux que l'assemblée qui les entoure Les Espagnols se disent alors que s'ils parviennent à capturer Atahualpa vivant ils se rendront maîtres de l'Empire Inca tout entier Pizarro décide donc de leur tendre un piège sous forme de proposition de réconciliation Ces hommes se postent en embuscade laissant entrer dans la ville une litière plaquée or sur laquelle trône l'Inca un homme séduisant et musclé âgé d'une trentaine d'années Ils se sont avancés vers Atahualpa et le père Barberte s'est approché avec sa Bible pour lui lire le fameux requerimento Comme il la lui présentait comme renfermant la parole de Dieu Atahualpa s'en est saisi et l'a posé contre son oreille pour voir si le livre allait lui parler Et puisqu'il n'entendait rien il a jeté la Bible par terre C'est à ce moment précis que Pizarro a donné l'ordre d'attaquer La minuscule armée de Pizarro se mesure alors à 40 000 Incas Des archéologues ont découvert au Pérou des crânes humains dont les blessures avaient été colmatées par un plaquage d'or suggérant qu'il existait déjà une certaine forme de chirurgie du cerveau Pizarro a offert à Atahualpa le symbole le plus sacré du christianisme la Bible Au moment précis où l'Inca jette le livre saint au sol il en est décidé du sort de la civilisation Inca Les hommes de Pizarro ouvrent le feu par une salve de mousquets puis chargent avec leurs épées et leurs lances Les piques et flèches de bois des Incas ne sont pas de taille à résister aux assaillants Il faut reconnaître Il faut reconnaître qu'à leur arrivée les Espagnols ont déjà un long passé de combats tels qu'ils ont pu les mener en Italie en Suisse et en Hollande Les troupes espagnols Les troupes espagnoles sont bien entraînées elles ont une solide expérience ainsi qu'une capacité militaire supérieure en armes à feu en fer et en chevaux à celles des Indiens La vue de ces cavaliers en armure terrifie les Incas Au début ils croyaient que c'était des créatures mi-homme mi-cheval que le cavalier et son cheval ne formaient qu'un seul être La victoire est la plus inégale qui soit En une demi-heure 5000 Incas sont massacrés Les Espagnols eux ne déplorent pas une seule perte humaine Pizarro est le seul homme à être blessé Une entaille à la main gauche reçue alors qu'il protège à Tawalpa contre l'un de ses propres soldats enragés Une fois prisonnier l'empereur Inca essaie de négocier sa vie Il a conclu un marché avec Pizarro Si ces sujets parvenaient à apporter suffisamment d'or pour remplir cette pièce on le libérerait Il a promis de remplir d'or la capacité d'une pièce entière du plafond jusqu'à son doigt qu'il a gardé levé pendant tout ce temps Le peuple Inca s'est empressé de réunir des quatre coins du Pérou ces objets et ornements somptueux qu'ils avaient façonnés de magnifiques pièces d'art qu'ils ont empilées dans cette pièce jusqu'à ce qu'elle en soit pleine Plus de cinq tonnes d'or emplissent la pièce largement de quoi faire de n'importe quel conquistador un homme riche Je crois qu'on a fait l'estimation en valeur actuelle la rançon amassée devait faire entre 50 et 60 millions de dollars Atahualpa a tenu parole Pizarro lui n'en a pas L'empereur est maintenu prisonnier pendant un an après quoi on le juge pour le seul crime d'être un Inca Il est condamné au bûcher Les Inca croyaient en un retour à la vie Il leur était très important de pouvoir conserver le corps des défunts grâce à sa momification Atahualpa supplie alors Pizarro de choisir une autre façon de l'exécuter Ils lui ont laissé l'alternative de se convertir au christianisme s'il voulait bénéficier d'une mort différente Il a accepté Le 29 août 1533 un moine baptise l'empereur et le nomme Don Francisco Atahualpa Au moment précis où il entend prononcer son nouveau nom l'Inca est assassiné par strangulation ce qui n'empêche pas Pizarro de faire ensuite brûler son corps Les trésors dorés et inestimables des Incas sont ensuite fondus et le métal précieux acheminé vers l'Espagne C'est ça qui est triste On n'a aucune trace aucune description des objets Inca qui ont été fondus Tout a été anéanti pour la postérité La seule chose qui puisse nous donner une idée de ce qui a disparu à jamais ce sont ces quelques pièces qui subsistent de l'art précolombien et qui sont conservées dans les musées Il s'agit là d'une perte culturelle tout simplement inestimable Trois siècles durant les Espagnols vont gouverner le Pérou Ils réduisent le peuple à l'esclavage rasent les villages se livrent au pillage de l'or Mais l'un des plus grands trésors des Incas leur échappe encore et restera sauf jusqu'en 1911 La ville sacrée de Machu Picchu Dissimulée dans un recoin des Andes elle est pratiquement intacte lorsqu'on la retrouve Machu Picchu l'une des merveilles du monde est une ville taillée à même la montagne qui s'étale sur 8 km² Ces lieux sains ne sont qu'une poignée à avoir survécu à la conquête du Pérou Leurs murs résonnent encore des légendes de l'or Inca On raconte aujourd'hui beaucoup d'histoires sur de l'or qui serait caché dans la montagne de l'or caché au fond de lac ou éparpillé dans plein d'endroits différents et que les Indiens auraient dissimulé Les gens qui s'enrichissent dans cette région des Andes prétendent en général que c'est parce qu'ils ont découvert l'or que les soldats Inca avaient réussi à cacher Un pirate met à sac un empire fondé sur l'or Lorsque les soldats de Pizarro arrivent au Pérou Atahualpa et son frère Oascar sont deux leaders s'opposant dans une guerre civile Atahualpa en sort vainqueur peu de temps seulement avant que lui-même ne tombe entre les mains de Pizarro Au milieu du XVIe siècle l'Espagne riche de sa conquête des Amériques devient le premier empire sur lequel le soleil ne se couche jamais L'or affluait énormément en Espagne Vous voyez la quantité phénoménale d'or que l'on faisait fondre et comme ce métal ne provenait pas de mines c'était pas un peu par la force des choses des trésors qu'on faisait fondre Mais ça ne leur suffisait pas il leur fallait encore réduire les indigènes en esclavage les asservir au travail des mines afin de produire toujours plus d'or de l'or qu'on embarquait ensuite vers l'Europe pour financer la domination espagnole dans le monde L'Espagne est devenue très prospère C'est une époque au cours de laquelle la littérature se développe C'est le début des arts baroques une période d'opulence très importante pour la culture En 1556 l'empereur Charles V délègue le trône à son fils Philippe II un catholique fervent qui consacre sa vie à éradiquer d'Europe le protestantisme Afin de financer ses projets Philippe va utiliser l'incroyable man d'or en provenance des Amériques mais en pleine mer les navires chargés du précieux métal demeurent des proies faciles en particulier pour le terrible ennemi de Philippe l'Angleterre et avec elle le plus célèbre de ses corsaires Francis Drake Ils ont des pirates très agressifs ce sont des pillards même si eux se disent volontiers explorateurs ce qu'ils cherchent essentiellement à partir à la poursuite des navires espagnols qui transportent de l'or et de l'argent Ce sont des individus qui ont débuté comme brigands Drake par exemple dont le but est d'aborder les bateaux espagnols croisés sur les océans et de piller leurs cargaisons pourvu qu'elles soient précieuses éventuellement aussi de faire prisonnier et d'asservir les marins espagnols à bord de leurs navires quand ils ne les tuaient pas Au cours des années 1570 Drake s'attaque ainsi aux galions espagnols qui parcourent les mers ainsi qu'aux intérêts espagnols dans le Nouveau Monde Il reprend à Philippe une partie de sa nouvelle fortune en or Ses hauts fées sèment la terreur parmi les marins espagnols et lui valent le surnom de El Drague le dragon Drake est le corsaire le plus célèbre de son époque mais aussi un proche ami de la reine C'est Elisabeth elle-même la marraine de la plus rentable de ses traversées initiée en 1577 un parcours vers l'ouest qui dure trois ans au cours duquel il pille effrontément navires et colonies espagnoles Ce voyage est aussi la toute première traversée autour du monde effectuée par un Anglais A son retour en 1580 il remet à sa reine pour plus d'un demi million de livres sterling en or espagnol Si en Espagne Philippe met a pris la tête de Drake en Angleterre la reine Elisabeth le fait chevalier Philippe est hors de lui depuis l'escurial sa retraite située sur un sommet montagneux il complote sa vengeance contre Elisabeth et l'Angleterre l'escurial est en partie un palais en partie un monastère construit par Philippe en 1563 il est financé par de l'or dérobé aux Amériques Philippe consacre ses vastes richesses à la gloire de son pays pas à la sienne du lever au coucher c'est un travailleur acharné qui lit personnellement les rapports sur ses placements ainsi que les comptes rendus qui lui parviennent de ses mines d'or pieux jusqu'à l'austérité il s'habille comme un moine quelconque ses visiteurs le prennent souvent pour l'un de ses domestiques dans les allées et les chapelles de son escurial Philippe médite et prie pour trouver une solution à ses deux grands problèmes les pirates anglais et les protestants anglais à cette époque là toutes les réponses se rapportaient probablement plus à la religion qu'à toute autre chose elle était le moteur idéologique et les espagnols en particulier éprouvaient une véritable passion pour leur cathartisme la réponse attendue lui parvient sous la forme d'une guerre sainte financée par son or qu'il irait mener directement sur les terres protestantes ainsi Philippe commence par ordonner la construction de la flotte de guerre la plus puissante que le monde ait jamais connu l'invincible armada les navires de Drake seront cependant les premiers à attaquer en 1587 contre la volonté d'Elisabeth celui-ci met le cap sur le port espagnol de Cadix c'est là qu'il incendie le chantier naval de Philippe l'assaut est dévastateur mais Philippe fait reconstruire en hâte son armada l'été 1588 les voiles de la flotte espagnole de Philippe sont prêtes à être hissées embarqués à bord de 130 navires 30 000 soldats mettent le cap sur la manche ils sont accueillis en personne par le vieux némécis de Philippe Sir Francis Drake promu entre temps vice-amiral canons et météo anglaises vont ensemble faire payer un très lourd tribut aux navires espagnols lorsque Philippe apprend la défaite de son armada il plonge la main simplement un peu plus profondément dans la caisse d'or l'or confère un sentiment de puissance après avoir rapporté chez eux cet or les espagnols étaient convaincus qu'ils étaient devenus les maîtres du monde et qu'ils pouvaient avoir réponse à tout pendant 20 ans Philippe continue de financer sa croisade contre le protestantisme à l'aide de ses réserves d'or mais le coût de la domination du monde s'avère bien supérieur au pouvoir d'achat de Philippe ils ont perdu progressivement leur position de maître des océans ce qui a fini par couper le flux incessant d'or et à conduire l'Espagne à son déclin en tant que grande puissance l'or finit par s'épuiser l'Espagne est ruinée le roi le plus puissant de la terre en est réduit à faire placer dans les rues des troncs pour collecter de l'argent il existe un phénomène récurrent dans l'histoire de l'or c'est l'histoire de Midas qui avait le don de tout transformer en or autrement dit en avoir beaucoup n'est pas forcément synonyme de bonheur je veux dire qu'on a vite fait de penser qu'on est devenu puissant parce qu'on en possède mais en réalité on y est simplement asservi les nuages de la guerre finissent par ternir l'âge d'or de l'Espagne et au lieu d'être devenu le pays le plus riche d'Europe ce qui aurait dû se passer avec toute cette fortune ils ont fini parmi les plus pauvres ils ont littéralement claqué leur argent on emmène Philippe alors âgé de 71 ans dans cette pièce où il peut contempler l'hôtel en or qu'il avait dédié à Dieu il y reste 53 jours torturé par ses plaies paralysé aveugle d'un oeil c'est là qu'il meurt serrant dans sa main une simple croix de bois en gros le fait que l'or que les espagnols avaient rapporté d'Amérique du Sud ait été pillé en particulier par la Grande-Bretagne signifiait que cette dernière devenait à son tour la plus grande puissance la plus grande en termes de position militaire de par le monde et je dis militaire c'est dans le sens le plus large y compris sur les océans qui était très vaste 300 ans s'écoulent avant que l'or ne provoque une nouvelle guerre une nouvelle guerre déclenchée par un colonel américain aux cheveux dorés le pape Sixte V promet à Philippe II d'Espagne un million de ducats en or soit plus de 30 millions de nos dollars actuels si les troupes espagnoles envahissent l'Angleterre une somme dont il n'aura en définitive pas besoin de faire don par un après-midi torride d'août 1874 un messager entre au grand galop dans fort Laramie Wyoming avec une nouvelle sensationnelle presque aussitôt le télégraphe transmet un message de la frontière américaine à la une de la presse internationale on les a enfin découvertes Custer a trouvé de riches mines d'or et d'argent dans les collines noires du Dakota aux reliefs accidentés des géologues viennent de repérer ce qui figure alors comme le filon d'or le plus important de tout l'hémisphère ouest sur des terres appartenant aux indiens des plaines et bien les collines noires sont véritablement le berceau traditionnel des indiens des plaines en particulier des Lakotas et des Cheyennes 6 ans auparavant le gouvernement des Etats-Unis avait signé un traité avec les tribus indiennes lui permettant de les déplacer des riches terres cultivées des plaines centrales beaucoup avaient été réinstallés dans les collines noires une terre considérée par les indiens des plaines comme sacrée S'il fallait tracer une frontière dans le sable ça aurait été précisément la région des collines noires c'est pour ça qu'ils ont exigé que les Etats-Unis incluent les collines noires dans le traité aussi 5 ans plus tard des rumeurs se mettent à circuler voulant que les collines noires abritent de nombreuses veines d'or on envoie enquêter sur place un officier de la cavalerie américaine le lieutenant-colonel George Armstrong Custer le général Sheridan lui a ordonné l'ordre d'effectuer une étude de reconnaissance dans les collines noires de partir soi-disant voir si ces rumeurs sur la présence d'or étaient fondées ou non Custer va mener une expédition à la Custer ça faisait vraiment grand pique-nique seulement un pique-nique d'environ un millier de soldats une centaine de chariots couverts un canon l'orchestre sur des chevaux blancs quelque chose comme 16 musiciens ainsi que deux mineurs dont le seul but est de trouver de l'or à leur arrivée dans les collines noires les soldats se joignent aux mineurs afin de participer à la prospection le 30 juillet 1874 dans un site surnommé la French Creek ou Creek française un mineur trouve au fond de sa bâtée de minuscules grains jaunes le surlendemain Custer rédige une dépêche on a trouvé de l'or en quantité juteuse j'ai sur ma table 40 ou 50 petites particules d'or pur chacune d'environ la taille d'une petite tête d'épingle la plupart ont été recueillies aujourd'hui dans une seule et même battée de terre le télégraphe a immédiatement propagé la nouvelle et en un rien de temps tout le monde a appris qu'il y avait de l'or là-bas les gens réclamaient à corps et à cri de pouvoir accéder aux collines noires et bien sûr on a demandé à l'armée de tenir à distance ses chercheurs d'or l'armée a donc fait pression sur le gouvernement pour qu'il trouve une solution en prétextant qu'elle se retrouvait à repousser son propre peuple alors qu'elle était venue chasser les indiens le général Philippe Sheridan tente de faire respecter le traité il ordonne à ses hommes de brûler les chariots détruire l'outillage et d'arrêter les chefs souvent les soldats investissaient le secteur et demandaient à ses mineurs de plier bagage et de rentrer chez eux mais ils savaient pertinemment que les mineurs attendaient en retour qu'ils aient quitté le site pour reprendre leur travail un chercheur d'or du nom de John Maxwell se plaint l'unique raison pour laquelle ces collines ne sont pas encore occupées c'est qu'on s'attache à satisfaire les caprices de quelques sauvages misérables qui réclament que cette magnifique région reste inexploitée à la différence des Incas d'Amérique du Sud les tribus des plaines d'Amérique du Nord ne voient aucun intérêt à utiliser le métal jaune c'est cependant leur or le bison jouait un rôle essentiel chez les indiens des plaines toute leur culture tournait autour de l'animal qui leur fournissait la totalité de ce dont ils avaient besoin leur tente leur vêtement leur nourriture leur religion les militaires les militaires savaient bien ça et ils se sont dit que s'ils tuaient les bisons on éliminait par la même occasion les indiens l'armée a donc distribué des munitions gratuites aux chasseurs de bisons et les a encouragés à abattre l'animal et malheureusement le bison devient une autre victime de la soif d'or de l'homme blanc en 1875 les collines noires sont envahies de mineurs le gouvernement américain abandonne sa mise en application du traité et décide plutôt d'acheter la terre aux indiens ces derniers refusent même les indiens entretenant de bonnes relations avec le gouvernement savaient qu'ils ne pouvaient pas vendre les collines noires en 1875 un fort pourcentage des indiens d'amérique a déjà été concentré dans des réserves quelques-uns résistent encore comme Crazy Horse Sitting Bull ils ne prennent pas un malin plaisir à semer le trouble en tirant sur les blancs ils essaient simplement de faire respecter leur tradition en même temps ils sont loin d'être prêts à signer quelque traité que ce soit ainsi au printemps 1876 l'armée américaine reçoit l'ordre de traquer et d'arrêter les chefs Crazy Horse et Sitting Bull puis de les escorter vers une réserve loin des riches terrains orifères l'ordre émane du même homme qui a découvert de l'or dans les collines noires le lieutenant-colonel George Custer Custer lui-même se vante j'ai de quoi battre à plate couture tous les indiens de ce continent grâce à ma septième cavalerie le 25 juin 1876 les éclaireurs de Custer repèrent un village indien sur les rives de la rivière Little Big Horn il y avait bien 10 000 indiens dans ce camp au bord de la Little Big Horn le troupeau de chevaux seul était estimé à 25 000 têtes Custer les a pris complètement par surprise mais la situation s'est retournée aussitôt contre lui parce que les indiens au lieu de s'enfuir comme le faisaient en été les indiens des plaines ont cette fois contre-attaqué 30 minutes suffisent à anéantir les troupes de Custer la bataille de Little Big Horn représente la plus importante victoire des indiens de l'histoire de l'ouest mais c'est une victoire de courte durée l'armée voulait sa revanche dans l'année qui a suivi pas un seul indien impliqué dans cette bataille n'a échappé soit à la mort soit à sa concentration dans une réserve dans les collines noires place nette a été faite pour l'homme blanc en quête d'or ils ne pouvaient pas comprendre la passion des blancs pour ce minéral il leur a fallu beaucoup de temps pour commencer à réaliser qu'il y avait de l'argent en jeu avec ces collines les indiens des collines noires étaient coupables de vivre au-dessus de l'un des plus riches gisements d'or d'Amérique du Nord ce qui était terre sacrée devient le chantier de la Homestake Mine la plus riche mine d'or de l'histoire américaine si le gouvernement des Etats-Unis a offert aux tribus de les dédommager pour leurs collines noires celles-ci ont toujours refusé pour les descendants des indiens des plaines il s'agit toujours de leur terre sacrée dont aucune somme d'or des blancs ne pourra jamais compenser la perte l'Angleterre part en guerre pour sa reine et pour l'or un dixième de tout l'or trouvé aux Etats-Unis provient de la Homestake Mine dans les collines noires du Dakota du Sud en 1886 la découverte d'or sur ce site d'Afrique du Sud métamorphose pratiquement du jour au lendemain ce trou perdu colonial néerlandais en nation la plus riche et la plus puissante d'Afrique il faut replacer dans leur contexte ces découvertes en Afrique du Sud parce que par la suite près de la moitié de tout l'or jamais produit dans le monde le sera précisément dans ce pays tout à coup une région qu'on connaissait pour ces plumes d'autruches et pour ces tribus bizarres qui se couraient après pour s'entretuer cette région devient le terrain de jeux d'aventuriers accourus du monde entier en quête de richesse à la découverte d'or c'est une paix difficile qui s'instaure en Afrique du Sud cinq ans auparavant les Boers parlant le néerlandais ont réussi à sauver leur indépendance des anglais la région se divise désormais entre ces Boers des républiques d'Afrique du Sud et les Britanniques qui forment la colonie du Cap les Hollandais dominaient et géraient quelque chose comme la moitié du pays l'autre partie restait sous autorité anglaise mais dès l'instant où l'on découvre de l'or en territoire Boer un afflux de Britanniques menace de submerger la petite république ils étaient assis sur une sorte de vaste eldorado et tout d'un coup ils se sont retrouvés envahis par des milliers de chasseurs de trésors le nouveau cheval de bataille de la Grande-Bretagne consiste donc à protéger ses concitoyens ainsi que leurs mines d'or même s'ils se trouvaient sur un territoire rattaché à la Hollande les premiers investisseurs dans les mines d'or étaient essentiellement des anglais Kruger les taxait alors que ceux-ci n'avaient aucun pouvoir politique les neuf années qui suivent voient s'exacerber les tensions entre les Boers et les voisins britanniques en 1895 Cécile Rhodes alors premier ministre de la colonie britannique du Cap décide de passer à l'action Rhodes lui-même personnellement à la tête d'immenses mines de diamants envoie 600 mercenaires pour tenter de renverser Kruger et son gouvernement Boer mais ils vont endurer une cuisante défaite en septembre 1899 la Grande-Bretagne envoie en Afrique du Sud un corps expéditionnaire de 10 000 hommes sous le prétexte de protéger ces mineurs et leur or Le 12 octobre le président Kruger ordonne de mener une grève préventive 6 000 soldats Boer assiègent les colonies britanniques de Kimberley et de Maff King et chassent les citoyens britanniques vers des abris de fortune Parmi les personnes capables de subsister avec le peu de nourriture dont ils disposent sept mois durant figure Sarah Wilson l'attente de Winston Churchill elle garde tout son flègme dans ses lettres adressées vers l'Angleterre le petit déjeuner de ce matin de la saucisse de cheval le déjeuner du hachis et de la viande de mule et des sauts très low curry impeccable son optimisme est justifié on envoie bientôt davantage de soldats britanniques en Afrique du Sud qui parviennent à lever le siège des villes anglaises 9 mois après le début des hostilités la victoire s'annonce en mai 1900 46 000 soldats britanniques sous les ordres du maréchal lord Frédéric Roberts ainsi que lord Erasio Kirchner convergent vers la capitale bord de Johannesburg ils arrivent tout près de l'objet de leur convoitise les terrains orifères cet or était essentiel au développement futur de l'empire britannique économiquement comme industriellement c'est pour ça que les anglais étaient prêts à déployer autant de moyens pour être sûrs de leur victoire encerclés par une force britannique écrasante Kruger fait alors une proposition à lord Roberts si les anglais les laissent partir sains et saufs les bords acceptent en retour de leur abandonner Johannesburg et le contrôle des mines Roberts accepte le marché de peur que les bords ne se mettent à saboter les mines Roberts a déclaré il y a fort à craindre que les mines et leurs machines soient endommagées vous imaginez son raisonnement parce que Robert comme tous les autres savait pertinemment que quand bien même il faudrait reconstruire derrière l'or demeurerait la chose essentielle le 30 mai 1900 12 000 soldats bord armés jusqu'aux dents quittent à cheval Johannesburg et montent vers les collines environnantes le lendemain les britanniques entrent dans la ville dont ils prennent possession ainsi que des mines d'or le maréchal Roberts annonce la fin du conflit les derniers mots célèbres il a envoyé un message à l'attention des observateurs militaires de différents pays qui se trouvaient sur place les américains les allemands les japonais ou bien les français il leur a dit messieurs merci pour votre aide nous sommes en juin 1900 merci pour votre assistance vos observations ça a été un réel plaisir que de vous divertir tout ce qu'il nous reste à faire dorénavant c'est de nettoyer le terrain vous pouvez donc tous repartir chez vous mais en réalité les bords ne sont pas prêts à capituler si les anglais ont l'or eux possèdent non seulement un armement parmi les plus sophistiqués mais aussi la mobilité c'était les meilleurs cavaliers qui soient depuis l'époque d'Attila le 1 ou de la horde dorée des jeunes qui avaient littéralement grandi sur une selle forte de tous les hommes valides entre 16 et 60 ans l'armée bords commence par mener une guérilla des commandos frappent dont ne sais où disparaissant aussi furtivement qu'ils sont apparus si vous préférez les bords faisaient presque figure d'ennemis invisibles ils ne portaient pas d'uniformes on ne pouvait pas les repérer ils ne repartaient pas en troupes ils menaient leur combat puis se dispersaient aussitôt vers leur ferme c'est probablement la première fois qu'on utilisait dans une guerre une tactique de guérilla cette façon de procéder par raid éclair sur les anglais est aussi ce qui a fait éterniser cette guerre pendant deux ans les bords harcèlent les britanniques qui investissent encore plus d'hommes et d'argent dans le conflit en 1901 près d'un demi million de soldats britanniques sont postés en Afrique du Sud soit dix fois plus que l'armée bords malgré ces mesures la guerre traîne en longueur et les britanniques demeurent incapables de reprendre la main dans un élan de désespoir ils décident de changer de méthode ils brûlent les fermes détruisent les récoltes abattent le bétail le résultat est dramatique plus de 100 000 femmes et enfants bords sont rassemblées dans des camps connus sous le nom de camps de concentration c'est la toute première fois qu'on utilise ce terme les britanniques avaient décidé de se distinguer par de nouvelles façons de mener une guerre qui mettait tout à coup en cause la population civile on considère en général cette période comme celle de l'invention des camps de concentration on y enfermait les civils pour qu'ils ne puissent pas aider les gens les statistiques qui prêtent le plus à réfléchir sur cette guerre nous viennent de l'intérieur même de ces camps de concentration 22 000 enfants âgés de moins de 16 ans y mourront de faim et de maladie soit plus que le nombre de soldats tombés dans les deux camps le 31 mai 1902 enfin après quasiment trois ans de combats désespérés les bords sont poussés à se rendre par la famine la victoire des britanniques a assuré à l'empire un flux continu et conséquent d'or et cela jusqu'à ce que l'Afrique du Sud finisse par obtenir son indépendance en 1948 mais la production d'or revient cher il était évident que les découvertes faites en Afrique du Sud s'annonçaient comme énormes qu'elles allaient devenir la force dominante dans l'industrie minière de l'or pour les dizaines d'années à venir et que l'on n'en voyait pas le bout de ces mines certaines ont été exploitées pendant plus d'un siècle c'était une source pour laquelle le gouvernement britannique était convaincu que ça valait la peine de se battre aujourd'hui les mines du Witwatersrand produisent annuellement pour près de 4 milliards de dollars en or pour près de Sous-titrage ST' 501